bonjour à tous on se retrouve donc pour le neuvième épisode de notre let's play sur space engineer bah j'ai eu un ou deux commentaires en fait qui me demandait d'aborder un peu plus de vaisseaux donc je me suis dit en ce dimanche bien ensoleillé ah non il pleut en fait je me suis dit que allons-y on va aborder un gros vaisseau on va ramener du matos et éventuellement je pense qu'on va le squatter le vaisseau on va essayer de pas se faire exploser donc c'est parti aventure suivie voilà donc on a 158 abonnés que dire que dire je suis heureux je suis heureux j'adore vos commentaires donc qui en général me disent que les vidéos sont pas mal qui me demande de continuer donc allons-y gaiement les yeux pleins de larmes comme je dis souvent et donc on va aborder un gros vaisseau on va voir qu'est ce qu'on peut ramener je vous le dis tout de suite soyez indulgent c'est de la total impro j'ai pas j'ai rien prévu j'ai pas d'ailleurs je crève de soif donc je vais boire un petit coup à ma tasse de café voilà désolé mais j'ai soif donc voilà ça charge toujours aussi long pour charger ce jeu non voilà ça y est c'est fait donc voilà aussi long ben je vous disais ouais la chaîne 158 abonnés vous voyez j'ai pas encore quitté je suis encore comme quoi je vous avais dit au voir dans l'épisode 8 donc voilà on va aller prendre notre vaisseau on a une gaitling dessus donc on devrait être tranquille on va voir seulement sur nos démunitions je pense pas qu'on doit avoir masse de munitions dedans volume 640 litres non on va pouvoir mettre je pense que j'en ai encore ici pom 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 donc ouais voilà donc on va aborder ça alors on m'a aussi dit que comment m'importe je pouvais peut-être éventuellement retirer un des trains d'atterrissage pour qu'elle soit un petit peu plus compacte donc web je retiens l'idée je pense que je pense que c'est ce que je vais faire je vais essayer de pas cramer toute la station voilà hop on va profiter du fait que l'on n'a pas de toit et alors qu'est-ce qu'on a autour de nous on a mining carriage carriage bah c'est tout pour le moment donc à 10 km qu'est-ce qu'on a en carburant ouais ça va ça devrait le faire donc on va aller voir jusque là de quoi il en retourne on a que ça là à proximité donc mining carriage donc je pense c'est transport de minerais donc ça peut être pas mal aussi quoi principal c'est surtout d'arriver à capter à choper le vaisseau et le ramener parce que bon on aura sinon je vous le dis en survie on n'aura jamais de gros vaisseau quoi parce que voilà c'est beaucoup trop long pour un let's play je peux pas je peux pas me le permettre donc voilà je pense qu'on va le ramener on va peut-être le modifier ça ouais je ferai peut-être une partie en vidéo et une partie avec avec vous donc voilà on va aller voir de quoi il en retourne un 7 km c'est pas encore très loin ouais donc aussi nombre je vous dis pour le mon petit projet sur la chaîne ça ça avance petit à petit bon je suis beaucoup sur cinéma 4d pour le moment donc je galère je recommence voilà quoi je regarde des tutos aussi donc ça prend du temps ça prend du temps mais voilà vous tracassez pas ça arrivera j'aime autant que ça prenne un peu plus de temps que ça soit bien fait que de bâcler le travail et de et d'envoyer quelque chose qui est pas qui est pas bien à mon goût quoi donc voilà donc on voit donc notre petit vaisseau que l'on que l'on veut aborder là-bas on s'en rapproche je pense pas qu'il soit très gros plus qu'à 700 mètres et on voit toujours pas grand chose donc par où est-ce qu'il va le monsieur il va par là donc on va le suivre à l'air joli quand même je n'ai pas convi ce pot à c'est quoi ça il ya une tourelle j'espère juste qu'elle va pas me voir et comment je vais faire pour aborder ça moi c'est un truc il avance vite en plus on va essayer de s'amarrer sur le côté là voilà voilà ici ça me semble bien ça merde je vais aller m'écraser dedans bien sûr bah oui bien vu voilà donc ça nous a coûté deux foreuses on va essayer de pas de pas augmenter les dégâts merde il ya tourelle qui est tournée vers moi oh doucement 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 il veut pas s'arrêter l'enfoiré en plus allez c'est parti la getling qu'on veut on va essayer de détruire la tourelle pourquoi j'ai l'impression que j'avance pas par rapport à lui la getling n'a plus de munitions super je vais pas sortir pour aller lui en mettre oh doucement 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 wow 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 je pars un peu en sucette là ouais sauvegarde c'est une bonne chose allez on va y arriver on va y arriver on va essayer juste de négocier je me tiens prêt à verrouiller mettre un atterrissage ah je suis en train de cramer la moitié du vaisseau mais je m'étais posé bordel allez il veut pas s'arrêter voilà ça y est je suis dessus j'espère juste que je vais pas hop alors maintenant faut trouver l'entrée je pense qu'elle est derrière là non ouais bien vu hop là alors à mon avis s'ils ont pensé à mettre une tourelle je pense que le truc il va être piégé voilà on va couper le moteur et on va aller voir si on voit pas de piège donc si on trouve pas d'ogive quoi que ce soit qui est planqué devant un propulseur et qui pourrait exploser à la moindre commande donc là non un gros conteneur gros conteneur un gros conteneur des pieds un convoyeur ok propulseur ici en bas peut-être non propulseur propulseur je pense pas qu'il soit piégé en fait non ça a pas l'air ça a pas l'air même du tout donc on va pouvoir le ramener à notre base peinard je pense on croise les doigts donc on rallume les moteurs gauche droite vers le haut vers le bas avant arrière ok ça a l'air bon ok on ramène ça donc voilà un abordage un peu difficile parce que je crois que je crois que le vaisseau foreuse a quand même morflé pas mal ah il y a un truc qui vient de péter là ouais je pense pas que ça soit super important c'est mon vaisseau en fait qui est en train de qui est en train de cramer les pièces du gros ok on va oh non 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 merde j'ai mes amortisseurs qui étaient désactivés sur le vaisseau et du coup il est en train de partir en train de partir en sucette voilà c'est mieux c'est quand les amortisseurs d'inertie sont désactivés vous sortez du vaisseau le truc il continue à avancer tout seul dans la galaxie hop ici on va couper le moteur voilà on peut sortir et on peut ramener notre gros vaisseau peinard donc voilà je sais plus qui m'avait demandé d'aborder un vaisseau et c'est fait donc même avec succès ça nous a coûté un petit peu un petit peu cher mais par contre je n'arrive pas à négocier ici allez pourquoi ils font leur vaisseau tout juste donc voilà donc on a abordé le gros vaisseau le mining carriage là on va le ramener peinard donc on a des gros propulseurs on a deux gros propulseurs on a j'ai pas regardé dans les containers ce qu'il y avait donc je vais regarder je pense qu'il y a des pieds à l'avant je pense du vaisseau ouais donc on va pouvoir le poser verticalement en fait on va le poser verticalement près de la base et ça nous fera donc pas mal de ressources donc voilà je suis content quand même c'était une bonne idée finalement d'aborder un vaisseau c'est vrai que je zappe un petit peu le côté le côté récup parce que je suis pas je suis pas très fan je préfère le côté minage mais finalement ouais c'est fun quand même ça m'a quand même coûté un petit peu cher en foreuse j'ai explosé deux foreuses mais bon apparemment il y a encore des trucs qui pètent je sais pas pourquoi ok je crois que mes propulseurs rétro-propulseurs sont un petit peu morts donc j'avais dit qu'on allait se poser par l'avant donc on va se mettre ainsi ah merde ah merde putain j'ai explosé une partie de la porte on va vite aller chercher le petit vaisseau qui vient de se décrocher je sais pas si vous l'avez vu s'il y a moyen de passer la porte ça serait bien il est où il est où ah putain ah il a morflé lui par contre ah j'ai pas vu j'ai touché la porte en fait en passant allez voilà hop non plus alors on va aller reposer ça ah lui il va nécessiter pas mal de réparation je pense voilà donc lui je vais le poser ici dans les parages voilà ok et le gros on va aller le poser un peu plus loin sur la base on rentre par par l'arrière dans ce truc ah putain je suis dégoûté d'avoir été touché la porte là alors ok on va peut-être mettre une vue ah ouais en fait c'est vrai qu'il est grand le truc déjà on va se mettre à la verticale oh merde il s'arrête pas le truc ok je crois qu'il y a des propulseurs qui sont un peu morts donc ça va nécessiter quelques réparations je pense qu'on va se on va s'amarrer sur le côté ah mais non ah putain c'est mes amortisseurs d'inertie qui étaient désactivés super super ben voilà donc comment faire la merde avec de la merde je vous l'avais dit c'était de l'impro putain en plus j'y vais comme un barbare voilà oh putain j'ai niqué à moitié de la base je suis dégoûté regardez moi ça oh mais c'est une horreur j'ai pas explosé mon conteneur c'est déjà ça oh mais c'est une horreur ici aussi je crois que j'ai fait des dégâts voilà je fais des dégâts aussi oh putain c'est une horreur le vaisseau est pas terrible en fait la cabine de pilotage elle est vraiment mal foutue parce qu'elle est à l'arrière là et moi je vais la remettre certainement ici devant parce que bon voilà quoi c'est quand même mieux de voir où on va par l'avant que par l'arrière quoi donc voilà il va falloir réparer tout ça et voilà ça c'est une horreur ça va être une horreur donc ben tant pis je vais je vais devoir m'affairer à ça alors le petit vaisseau on va aller voir les dégâts qu'il a subis je pense que ça va pas être fort brillant non plus ouais donc les foreuses du dessus ont pas l'air d'avoir subi grand chose donc le convoyeur les tubes ont l'air on l'air impec par contre en dessous c'est pas la même chose quoi les deux foreuses du bas ont disparu le convoyeur ici est toujours là mais je pense que normalement il devait y avoir le système d'évacuation ici derrière ah non il était directement ouais ouais les foreuses déchargent sur le côté ouais donc ça c'est bon ouais donc il va me rester les deux foreuses à refaire ici et alors ah putain la porte quoi oh non voilà 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 on voulait de l'action et on en a maintenant l'action ça va être de devoir tout réparer non mais bon enfin voilà ça fait partie du jeu c'est pas je suis pas du genre à rager pour des détails comme ça bon tant pis c'est pas j'ai un pote lui quand il arrive sur le jeu il explose la moitié des trucs donc je rage pas pour autant donc voilà je vais pas rager parce que c'est moi qui le fais non plus en plus voilà donc on a ramené quoi on a ramené cette horreur là mais je pense qu'on a moyen de on a moyen de bosser dessus pour en faire quelque chose de convenable ouais lui j'avais remarqué qu'il était pas il était plus complet on va voir qu'est-ce qu'on peut déjà réparer une plaque d'acier ouais j'en ai ça ouais quelques blocs qui ont morflé quand même avec mes tentatives d'atterrissage là qui étaient qui étaient pas terribles au départ donc voilà ici c'est bon ici on s'en fiche enfin non on s'en fiche pas mais voilà alors ici qu'est-ce que ça dit ça ça ah ouais d'accord j'adore la déformation des blocs c'est quand même vachement bien fait quoi moi ça va ça se répare ça se répare ça va j'ai des blocs d'acier j'ai des plaques d'acier sur moi donc voilà ici je vais directement faire la réparation aussi là je vais réparer les blocs mais ça va il va falloir que je décale le vaisseau après sinon ça risque de faire des dégâts quand je vais je vais le reculer si j'y pense pas ah j'avais quand même bien pété le truc ouais donc je vous l'avais dit c'était de la totale impro et voilà quoi donc c'est bien l'impro mais il faut quand même un minimum savoir où on va et là j'y suis allé les yeux fermés je me suis un peu un petit peu planté sur deux trois trucs donc bah tant pis quoi ça met du piment dans la vie je trouve voilà c'est donc on va reculer un petit peu le vaisseau pour dire de pas tout péter encore une fois alors PY voilà hop je vais la changer cette cabine de pilotage là qui est qui est faite pour un jardin quoi voilà voilà donc du coup j'ai encore des trucs à réparer je sais pas vous l'avez peut-être pas vu mais voilà c'est encore c'est encore c'est encore cabossé quand j'ai reculé quoi donc j'avais vu j'ai vu les étincelles donc voilà alors hop hop tiens les pieds ils ont certainement dû souffrir aussi voilà donc la réparation sur les vaisseaux c'est assez c'est assez fréquent on remarque pas toujours mais il y a des blocs qui s'abîment autant les réparer pour qu'ils puissent garder leur résistance initiale que de les laisser fragiliser finalement et donc alors là j'ai propulseur au bas j'ai gauche droite j'ai pas vu de rétro-propulseur en fait ah si là ça va ils ont pas l'air d'avoir morflé celui-là ouais peut-être un petit peu et ici il doit y en avoir deux aussi et là il y en a qu'un en fait ok ah ouais donc il en manque un hunter ici ça c'est quoi gros propulseur ah ouais ouais c'est le gros propulseur qui reste à réparer lui il me manque quoi lui des composants de propulseur il m'en manque un petit peu moins de 300 des composants de construction des plaques d'acier ok 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 donc on va lui refaire une petite peinture aussi on va pas le laisser comme ça ah tiens j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait de la conteneur déjà carburant à mon avis carburant ça doit pas être masse 0,88 effectivement et alors conteneurs ils sont où ils sont où ils sont où ils sont où je parie qu'il va falloir accéder par en bas super non bon on va y aller par la console ça c'est quoi ça voilà cargo container donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a inventaire petit conteneur ah des outils on s'en bat les nouilles alors grand container platine de l'or du cobalt du magnésium du cobalt de l'or du magnésium du fer dans les deux petits réacteurs il y a de la mer d'uranium donc voilà ok il n'y a pas grand chose donc on a abordé un vaisseau qui n'était pas qui n'était pas trop terrible question ressources là-bas il y a un mining transport mais on va pas quoi que quoi que voilà allez on va on va le chercher allez hop je suis chaud de toute façon le vaisseau il est déjà à moitié mort donc allez on y va juste m'assurer que j'ai toujours un train d'atterrissage au moins ok c'est parti donc voilà on va ramener deux vaisseaux sur l'épisode donc voilà si vous n'êtes pas content ben prout non mais je déconne quoi voilà quoi c'est parce que ça va faire du matos on va en équiper un des deux de grinder et on va démonter le deuxième comme ça on va récupérer du matos et on va tout stocker dans un conteneur ça nous fera de quoi construire notre base donc ben oui j'ai prévu aussi de recouvrir la base donc de mettre un toit ou je ne sais pas encore quoi au dessus pardon alors mining transport ouais ça va bientôt être à moi on va arriver encore comme des malades dessus ok amortisseur d'inexie d'inertie activée ça va nous permettre de ne pas nous écraser encore comme une grosse merde dessus voilà j'espère qu'il sera un peu plus facile à aborder que le précédent alors 2200 mètres on se rapproche on va ralentir tout doucement oula qu'est-ce que c'est que cette erreur je suis censé elle atterrir là dessus ok j'arrive pas à me rendre compte dans quel sens il part dans quel sens il voyage ok il avance comme ça on va aller se poser dessus par ici on va décaler un petit peu notre caméra pour quand même avoir une vue sur notre pied on va y aller doucement ah merde j'ai raté voilà ça c'est fait je suis en train d'exploser tout là alors on va essayer de repérer l'entrée avant de descendre je crois que je l'ai vu là je suis pas sûr là voilà ok donc c'est par ici si j'ai bien vu c'est quelque part non ah non c'est pas ça je viens de l'avoir je viens de l'avoir je viens de l'avoir ici voilà il va falloir donc il va falloir qu'on ait accès au panneau de commande ça ça va être encore autre chose voilà voilà ouvrir on rentre oh que c'est là toi tu vas pas me tirer dessus non tu vas pas me tirer dessus bon jusque là ça sent pas le piège presque pas donc alors on a pas de gravité donc on va supposer que il ne doit pas y avoir beaucoup de carburant un petit peu ici il y a un générateur de gravité mais générateur de gravité ah il est sur oeuf on va le mettre sur un pour voir je ne sais pas ça va rien exploser ok ça a l'air de fonctionner détecteur de minerais alors large propulseur donc petit propulseur il y a l'air d'avoir beaucoup de propulseur par rapport à ce que j'ai vu je vais aller voir cargo conteneur il transporte pas grand chose il y a peut-être bien un piège quelque part mais bon j'ai pas là il y a une give ça c'est pas normal ça ah non c'est un gyroscope incomplet j'ai confondu avec une give je vois pas d'ogive nulle part donc je pense pas vraiment qu'il y ait de piège non ça n'a pas l'air on va essayer on verra bien et ben s'il n'y a pas de piège ben ça nous fera deux vaisseaux récupérés quand même on peut pas dire que c'est de la merde en tout cas par contre il accélère enfoiré je ne veux pas que je le rejoigne aïe voilà alors poste pilotage ici ah super ah j'adore le le design du truc donc avancer reculer gauche droite ça n'a pas l'air de péter donc on peut rentrer on va rentrer avec notre vaisseau au design un peu particulier j'avoue avec notre vaisseau foireuse accroché en dessous donc ouais j'aime bien le design de celui-ci par contre je pense que je vais le je pense que les grinders ça va être sur celui-ci qu'on va les mettre ça me plaît il me plaît pas mal le design du vaisseau il me plaît pas mal donc voilà on va on va plus tarder à finir à finir l'épisode j'en suis à ouais une demi-heure donc voilà je pense que c'est un épisode qui a été un peu plus productif que le que le précédent donc voilà vous vouliez de l'abordage de vaisseau ben voilà on s'en a fait deux sur le même épisode non passant mal donc ça nous a quand même coûté un petit peu de un petit peu de matériel mais bon voilà on va pas on va pas trop se plaindre je vais dire on va en récupérer pas mal quand même sur un des deux vaisseaux donc je pense pas sur celui-ci je pense que c'est l'autre qu'on va démonter je pense qu'on va mettre les grinders sur celui-ci donc voilà on va ramener celui-ci à la base et je pense que ça clôturera ici l'épisode donc voilà si vous aimez toujours autant mes vidéos partagez-les ça ramène des abonnés toujours sympa ça motive et donc voilà quoi donc je suis toujours à l'écoute si vous avez des idées pour le pour le let's play donc voilà il y a du il y a du nouveau contenu qui est en préparation et qui va arriver dans pas longtemps donc voilà vous tracassez pas je vous oublie pas non plus pour le nouveau contenu je pense que ça va arriver assez vite enfin assez vite voilà quoi j'ai beaucoup de choses à faire en même temps donc pour moi ça sera assez vite ça sera peut-être un petit peu plus long pour vous mais je veux dire pour moi ça sera assez vite donc là on va essayer de ne pas aller s'écraser sur la base comme on l'a fait avec le vaisseau précédent voilà ok par contre pour se poser ça va être un petit peu un petit peu galère parce que je pense que je vais me poser sur l'astéroïde parce que la manière de se déplacer du vaisseau est un peu spécial et je pense que je vais me poser ah merde j'ai touché la part putain décidément la porte aujourd'hui elle aura souffert quand même donc on va se poser ici essayer de faire ça le plus délicatement possible voilà bon pourquoi le pied il y en a au moins un qui a pris voilà et on est sorti alors j'ai deux gravités qui se qui se cumulent donc voilà mais bon de toute façon on arrête là pour cet épisode c'est peut-être la totale impro donc excusez-moi si ça a fail quelques trucs si on a explosé un petit peu les vaisseaux mais bon donc voilà si vous avez aimé les vidéos abonnez-vous partagez les vidéos et voilà donc je vous dis bon jeu